Les récentes révélations d'Edward Snowden ont permis de mettre en lumière le travail du Parlement européen. D'abord parce qu'il a réagi en créant une commission d'enquête. Évidemment, l'espionnage, ça n'est pas très nouveau, mais là, il s'agit d'un espionnage qui est réalisé par un partenaire, qui est un partenaire de confiance, ou du moins supposé comme tel, et un partenaire, les États-Unis, avec lesquels nous sommes en train de discuter sur un traité commercial tout à fait important. Donc il s'agit de faire toute la lumière sur cette affaire, de faire une enquête approfondie, de manière à élucider ce qui s'est passé avec ce partenaire-là. Le deuxième élément de réaction du Parlement européen, c'est de remettre en lumière là aussi la question de la protection des données des citoyens européens. La directive qui guide cela date de 1995. C'était une époque où seulement 1% des échanges commerciaux se faisaient sur Internet. Désormais, c'est plus de 97%. Donc il fallait changer la donne et faire en sorte que l'Union soit protectrice vis-à-vis des données des citoyens européens, qui représentent à l'évidence une dimension commerciale très très importante. Donc notre travail, ça a été de faire jouer à l'Union ce rôle de protection. Par exemple, en indiquant que les internautes devaient avoir un consentement explicite sur l'utilisation de leurs données, alors que ça n'est pas le cas maintenant. Ils doivent pouvoir également avoir le droit à l'effacement de leurs données, sans parler du droit à l'oubli qui est lui un peu difficile à mettre en place. Les citoyens européens doivent pouvoir également être sûrs qu'il y aura des sanctions si des entreprises utilisent indûment ou frauduleusement leurs données. Ils doivent savoir également qu'ils ne seront pas transférés de façon illégale à des pays tiers. Bref, un cortège qui permet de sécuriser les choses, sécuriser les échanges par le biais d'Internet. Et je crois que de cette manière-là, l'Union européenne jouera son rôle de protection vis-à-vis des citoyens.